Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour tester mon build druide, full invocation et dégâts de terre, à tout de suite pour la vidéo. Je vais commencer par les routers, voilà, une fois qu'ils sont routés je mets le rocher, avec des packs et des droits, et puis en règle générale c'est fini. Vous voyez ici que j'ai des loups, mais quand je mets cette bague, qui est probablement une des meilleures bagues pour le druide, et bien j'invoque des licans. Alors on commence tout de suite par l'équipement, quasiment full légendaire, que dire, sinon que là j'ai mis des dégâts d'épine, là j'ai mis un peu de vie avec le bouclier, là j'ai mis des dégâts critiques contre les cibles, subissant un effet de perte et de contrôle, et ce qui est surtout à noter c'est cet anneau les gars. Cet anneau en fait fait que les loups que je suis censé invoquer sont maintenant des compagnons licantropes, à savoir des licans. Du coup ça inflige 85% de dégâts supplémentaires, et ils peuvent répondre le virus rabique. Donc ça c'est vraiment FAD, c'est une force de mon but, je vous montrerai la différence avec et sans cet anneau. Pour l'arbre de compétence, j'ai choisi de partir sur coup de tonnerre. Je génère de l'électricité, ce qui en même temps me génère de l'esprit. Je l'ai boosté comme ceci, coup de tonnerre à 15% de chance d'immobiliser les cibles touchées, ça c'est bien pratique. Coup de tonnerre à 50% de chance de rendre les adversaires vulnérables pendant 3 secondes. Ensuite, ça c'était mon équipement qui me donnait déjà un point sur la tornade, mais j'ai choisi de booster éboulement. J'ai déjà un équipement qui me donne plus un, donc je suis en rang 6 sur 5. Vous écrasez les adversaires entre deux piliers de terre, ce qui leur inflige des points de dommage conséquent. Ça, j'ai choisi de le booster comme suit. Une fois qu'éboulement a infliger les dégâts aux adversaires 4 fois, le prochain coup immobilisera les adversaires pendant 3.15 secondes. Et ensuite, éboulement primordial, lorsque vous immobilisez ou étourdissez une cible, vous gagnez un grain de terre. Chaque cible touchée par éboulement consomme un grain de terre, ce qui garantit un coût critique et infligera 40% de dégâts critiques supplémentaires. Les boss ont toujours 10% de chance d'octroyer un grain de terre lorsqu'ils sont touchés. Donc ça, ça fait vraiment, vraiment le café, c'est vraiment mon DPS. Ensuite ici, j'ai rempart de terre pour me protéger des dommages. Ensuite, ici j'ai choisi de uphater les loups, rang 3 sur 5. Alors ce ne sont pas des loups, ce sont des dicants. Pour appel de la nature, je suis à 3 sur 3 pour avoir 30% de dégâts supplémentaires. Et remparts armanteux 1 sur 5 pour faire un route à la malfuance, ce qui est bien pratique. Puis après, pour moi, le sort le plus fun du jeu, le rocher. Donc je fais rouler un rocher devant moi, un peu comme Ragnaros dans Heroes of the Storm, qui fait des dommages et qui repousse ses adversaires. Ça ralentit les cibles touchés. Et j'ai évidemment des chances d'infliger un coup critique qui sont augmentés de 3% à chaque fois qu'il inflige des dégâts. Donc j'ai choisi de ne pas mettre d'ulti pour ce build. Je vais vous en montrer un autre où il y aura ulti, bien évidemment. Et on va se voir tout de suite pour la démonstration. Les vicants sont très forts, c'est beaucoup de dommages. Je me base également sur un effet de contrôle assez important avec les sarments, le route. Et puis bien sûr, éboulement rocher, c'est l'essentiel de mon DPS. Et là, on a un mégapack, un gigapack, c'est parti. Voilà, on recouvre ça, on met le rocher. On se met de l'objet de protecteur. On fait un petit éboulement. Un petit rocher sous le char, vous voyez c'est rigolo. On appelle des vicants à la rescousse. Voilà, on va voir dans les vignements. Et il n'y a pas de problème, vous voyez, un bon pack de mobs efficace. On a un élite, on va voir avec ses ânes. On fait la boulette. On va voir le meilleur sort de boulette qui est vraiment très rigolo. On casse avec l'éboulement tout simplement. Pendant que les vicants font le taf, vous voyez, ils mettent des boulettes. Mais typiquement, les vicants, le vicant est assez dur sur l'homme. Donc là, je roule, je fais le rocher. Je dirais qu'elle s'y détermine. Très bien. Avec l'éboulement. Moi franchement, celui, je l'aime bien. Il est assez confortable. Il est efficace sur les boss. Il est efficace sur les packs de mobs. Alors, on ne roule pas autant sur le jeu qu'avec un écrou, ça c'est clair. Mais franchement, faire un run niveau 25 avec le druide, c'est un vrai plaisir. Et j'ai envie de vous dire, le rocher les gars. Le rocher, le rocher c'est quand même la vie. Voilà, pour le druide, on va se refaire un petit pack quand même. Un autre pack, voilà, avec des églises, des ghoules. Voilà, là, on a un beau pack les gars, pour finir. On a un beau pack. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce beau pack ? On va bien le packer déjà. On va rebouler tout ça, voilà, tout le monde gare. Un petit rocher. Il va un peu nettoyer la totalité des mobs. On va voir avec les poumons, lui aussi, hop. Les deux aussi. Voilà, et il reste l'édite. On met un petit rocher parce que c'est quand même trop drôle de les voir reculer comme ça. Après, évidemment, il va fuir. On va le ruit, tout simplement. Après, il a réussi à nous mettre un vire, j'aurais pu le mettre. Et voilà. Vous voyez un but de confort. Un but agréable. On a des adds assez forts. On se fait plaisir. Là, j'ai zéro. Je fais ma bouche. Là, je vais le mettre tout le monde. C'est le gros rocher qui sort tout seul, là, par exemple, sur l'édite, vous voyez. Je vais le mettre au pire, vous voyez. Je vais essayer de prendre un bon gros pack pour vous montrer. Ça, c'est un moyen pack, mais on va faire un peu près de... Je mets le rocher. Je route. Très pied avec Médicant. Je peux redonner à Médicant d'attaquer la scie. Et puis sinon, le gros du DPS contre les édites ou autres, ça va être, bien sûr, mon ébouement. Et puis, bien évidemment, comme vous l'avez compris, si on n'a pas cet anneau, on a des louveteaux. Par contre, si on a cet anneau, eh bien, on a des licants. Et ça, c'est quand même bien plus classe. Donc, la bague de l'alpha, les gars, même si là, elle n'a pas les stats ultimes, ça sera un truc qu'il faudra absolument avoir dans le futur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao !